La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, presque tous les journaux parus ce mardi 26 septembre 2023 font focus sur le gamau. Réoumi Quotidien rapporte ainsi la Zyara Ativawan en prélude au gamau du président Manik Diop qui a reçu à l'occasion prières et bénédictions. Et après avoir béni le groupe Réoumi et son travail, Serine Baissi Abdoul a élevé au rang de patrimoine national, rapporte Réoumi Quotidien qui livre aussi des échos de la visite du président Makissal à Ativawan, visite qui constitue son dernier gamau en tant que chef de l'État, souligne ce journal où le président Makissal retrace son œuvre dans la Ville Sainte. C'est aussi ce que fait Dakar Times qui dévoile les grandes réalisations en faveur de la cité religieuse, réalisation magnifiée par Ativawan dans l'I Quotidien où l'on affirme que c'est sous le magistère de Makissal que la Ville Sainte a eu des infrastructures qu'elle n'avait jamais obtenues auparavant, suffisant pour que la famille de Seydi et la Jimalixi déroulent le tapis rouge au chef de l'État, souligne ce journal, avant de rapporter les larmes de Sérine Mansour Sidi Amil et nous apprendre enfin qu'un titre foncier de 3500 m2 a été offert à Makissal en guise de remerciement. Ativawan reconnaissante conclut ce journal. Ativawan où Makissal a fait ses adieux, souligne 24 heures, en plus de Ativawan. Maki a aussi fait ses adieux à Ndiassane Etienne Abba, rapporte Le Quotidien, le témoin. Ativawan particulièrement, il a été reçu avec les honneurs si on en croit le quotidien national Le Soleil, dans l'astre de Anne. Le ralif général Sérine Babakar Simonsour loue les qualités du premier ministre Amadouba, suffisant pour critiquer, dont déduire que Ativawan impose le candidat Amadouba en direction de la présidentielle. En effet, d'après ce journal, le guide religieux qui a reçu Ativawan, le président Makissal et son premier ministre Amadouba, par ailleurs candidat de la majorité présidentielle à l'élection de février 2024, a été un peu plus clair sur sa position pour la prochaine élection. Sans en avoir l'air, c'est un digueul flagrant qui pourrait avoir un effet contraire que celui recherché par le marabout de Tivawan, lit-on dans les colonnes de ce journal, qui souligne que Maki a ravalé son lapsus concernant les chefs religieux qu'il qualifiait de citoyens ordinaires. Et durant sa tournée d'adio, il a joué les VRP pour son candidat, informe au même moment Vox Populi, journal qui nous apprend que les rallifs généraux de Tivawan, Ndiassane et Tienaba, ont salué son œuvre pour les religions et les confréries. Et lors de cette visite au foyer religieux, Maki a procédé au passage de Tamoué, constate enquête qui nous apprend que le président Makissal a officiellement présenté l'équipe de campagne de Beno Bokouyakar au Khalif de Tijan, une équipe composée d'Amadouba, d'Abdoulayda ou de Diallo, de Djoussar, entre autres. Et enquête qui livre également les larmes de Serine Mansour Siyamil, renseigne que Serine Babakar Sibansour, en parlant d'Amadouba, a nommé ce dernier le futur président. Serine Maïsie vote Amadouba en déduit et titre l'info. Dans les colonnes de ce journal, on renseigne que le Khalif général de Tivawan a adoubé Amadouba, qu'il connaît depuis Belle Lurette, et qu'il voit déjà président de la République en remplacement de Makissal. Maki, qui parle tout bas pour Amadou, aux yeux de l'observateur, journal qui signale une campagne silencieuse pour le candidat de Beno Bokouyakar. En effet, si on en croit l'obs, le président a confié son PM au Khalif général de Tivawan, Yassan Medinabai, et après avoir sollicité des prières pour son candidat, Makissal a souligné que la prière est certes importante pour la victoire, mais il faut aussi aller voter le jour J, a-t-il exhorté, selon l'obs, qui livre la prière prémonitoire de Serine Babakar Sibansour pour Amadouba. Amadouba, que le regard voit intronisé par Tivawan, et source à renseigne qu'il a été élevé déjà au grade de futur président, par le Khalif général des Tijanes qui a tracé des lauriers à Makissal. Gammo Aladaome pour Beno Bokouyakar en déduit source A, qui nous apprend par ailleurs l'arrestation de trois pastéfiants pour présumer association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Interpellé par la section de recherche et le commissariat central de Dakar, Diego Maliksi et Galas, déféré hier, ont bénéficié d'un retour de parquet. Ils sont accusés, selon source A, d'être de connivence avec Nafisa Touguey, à qui les enquêteurs reprochent d'avoir financé les jeunes pour la fabrication de cocktails Molotov. Le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, lui, a été radié des listes électorales en vue de l'élection présidentielle prévue pour février 2024. Et après, sommes-nous tentés de demander, selon la tribune, qui estime que décapiter le PASTEF, emprisonner ses militants et croire que le tour est joué, c'est faire preuve de cécité, car le problème reste entier. Parce qu'à y regarder de près, Ousmane Sonko aujourd'hui n'est que le réceptacle d'un ensemble de frustrations liées à la gouvernance actuelle, à savoir la malgouvernance, l'impunité, les restrictions des libertés, la prédation des ressources et le coût exorbitant de la vie de la vie de ce journal. Coût de la vie qui intéresse justement Sud-Cotidien, qui voit les Sénégalais trinquer face à la hausse continue des prix des denrées et la vie chère. Amadou Toubanyan, chef de service régional du commerce de Dakar, reconnaît dans ce journal que la fixation des prix de certaines denrées est caduque depuis le mois d'avril. L'État doit revoir sa politique de subvention, suggère pour sa part l'économiste Morgasama. L'économiste Adi Boussoumare, qui avait succédé Makissal à la primature au Souad, veut lui répéter l'histoire à la présidence de la République, renseigne Réoumi Cotidien, journal qui signale que l'ancien PM a fini d'élaborer sa stratégie de conquête du pouvoir avec une équipe déjà à pied d'œuvre. Et Réoumi annonce déjà sa déclaration de candidature à son retour de voyage. Wolf Cotidien parle justement de la multiplication des candidatures et pointe le risque de brouillage de l'offre politique. Ce journal signale aussi des livres programmes pour convaincre les populations. Pendant qu'au PDS, le retard du retour de Kariboua de décourage les militants, renseigne la tribune. Le regard constate un touillibou autour de la radiation de son coup sur les listes électorales. Radiation, qui est une décision administrative qui doit faire l'objet d'un recours, indique Mamadou Salif Sané, chercheur dans Bessby le jour. Et dans 24 heures, le professeur Ndiakfal, pénaliste, juge illégal toute volonté de radiation de son coup des listes électorales. Le même professeur Ndiakfal contredit dans Vox Populi, Ismail Amadjorfal, sur le retrait d'Ousmane Sonco des listes électorales suite à sa condamnation. Bon John, lui, a démissionné de son poste de Pessaya de la Bissis. Nous apprend aussi Vox Populi, qui évoque par ailleurs la 21e commémoration d'une offrage du bateau Le Diola, commémoration qui sera marquée par des cérémonies de recueillement au cimetière de Mbaou, à Dakar et à Ziguinchor. Yor Yorbi constate que c'est toujours l'énigme dans Le Diola qui vient de passer 21 ans dans l'eau. Et c'est le temps de l'oubli, selon Révélation. Au moment où Libération nous apprend un crime crapuleux sur Mbaïdiahaté, un jeune Jakartaman piégé et tué en pleine nuit à Diorbel. En football, Cannes féminines 2024, précisément, Réoumi Quotidien renseigne que les Lyons ont renversé le Mozambique et se sont qualifiés pour des barrages. Et aux championnats du monde 2023, les Lyons malentendants ont concédé le nul face à l'Ukraine deux buts partout. Renseigne Réoumi Quotidien. Et le quotidien des arènes sénégalaises de Sounoulombe voit Maudlo en fin face à son premier challenger après 4 ans et 4 mois. Hors course, note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.